Musique Et salut à tous, c'est Très Cool et on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque j'ai été invité par un certain Nicolas Ducaillon, abonné d'ailleurs à la chaîne depuis la première heure quasiment et il m'a invité pour faire un débrief du premier tour de cette Coupe du Monde 2014 au Brésil et je trouvais ça sympathique donc j'ai accepté vu que je suis attentivement à cette Coupe du Monde j'avais bien envie d'en parler un petit peu donc il m'a gentiment invité puis je lui ai dit il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis d'ailleurs il y aura le lien de sa chaîne n'hésitez pas à y faire un tour dans la description et même dans ce début de vidéo et à la fin de la vidéo donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur cette chaîne avec divers contenus, il y a pas mal de choix donc n'hésitez pas à y faire un petit tour sur cette chaîne de Nicolas Ducaillon donc voilà je vous laisse donc avec cette émission complète donc il dure quand même trois quarts d'heure mais voilà ce débrief de cette première, ce douze premier tour de cette Coupe du Monde avec toutes ces surprises etc et on fera donc ça pour le huitième, les quarts, les demi et puis le final on se fera un petit débrief à chaque fois donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou à réagir par rapport à ce qu'on dit n'hésitez pas à donner vos avis voilà je vous laisse avec cette émission et bien salut tout le monde c'est Nicolas Ducaillon on se retrouve aujourd'hui pour une émission un peu spéciale je vous l'accorde, c'est une émission spéciale Coupe du Monde je vous en avais un peu parlé je vous avais dit que j'aurais un invité avec moi pour en débattre cet invité je vous en ai déjà parlé plusieurs fois et bien c'est très cool, comment ça va c'est très cool ? et bien ça va bien, merci de m'avoir invité ouais, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi prêt à parler de la Coupe du Monde et des phases de groupe ? ouais carrément t'as suivi un peu tous les matchs ou pas tous ? ouais, j'ai suivi la plupart des belles affiches et puis bon, j'ai laissé quelques matchs de côté genre les matchs Iran, Grèce, c'est comme ça ça défend beaucoup voilà, des équipes pas trop suivantes ok, alors juste avant de commencer on va faire le petit jeu qu'on a dit alors, hors antenne, tu m'as dit que tu n'avais pas Twitter donc on ne peut pas appeler ça le jeu Twitter mais il y a une question que je ne t'ai pas posée hors antenne et que je vais te poser maintenant j'ai envie de dire pourquoi ? pourquoi je n'ai pas Twitter ? voilà, la bonne question n'est pas posée non mais je ne suis pas sur Twitter parce que je n'y vois pas un intérêt particulier enfin je trouve que ce que je vois au niveau des tweets tout ça, ce n'est pas super intéressant déjà que Jack Facebook, je ne suis pas super super fan même si j'aime bien, ça me permet de parler aux gens et tout, échanger un peu mais sinon, tout ce qui est sur ces réseaux sociaux ça ne m'intéresse pas forcément je serais peut-être amené à y aller parce que c'est vrai que quand tu as un peu une petite communauté comme ça c'est bien de communiquer avec les gens donc oui, peut-être, pourquoi pas mais pour l'instant, non, je n'en vois pas d'intérêt spécifique ouais, ça se comprend tout à fait alors du coup, on a décidé avec Trécoule que celui-là qui perdait aux 4 questions que j'avais lui posées il lui disait dans une vidéo voilà, je reconnais que Trécoule est un très bon YouTuber et en inverse, il ne donne pas 3 bonnes réponses il dira dans une prochaine vidéo qu'il fera que Nicolas Decaillon est un très bon YouTuber je suis prêt pour ça alors tu verras, c'est des questions très très simples voilà alors, ça concerne la France et la Coupe du Monde en 98 voilà, c'est la seule qu'on a gagnée donc la France en 98, en phase de groupe a encaissé combien de buts en tout ? en phase de groupe ? ouais ils ont gagné... si, au moyen que je... je me souviens d'un ou deux... je dirais deux buts eh ben c'est... comment tu sais ? parce que c'est qu'un but c'était contre le Danemark c'est pas deux buts, mais il me semblait qu'on avait fait un but contre l'Assemblée du Sud aussi non, non, non on en a pris un contre le Danemark bon bah maintenant, t'as pas le choix, t'es obligé de donner les 3 bonnes réponses d'affilée alors, contre qui la France a dû disputer les tirs au buts dans la Coupe du Monde en 98 ? euh, l'Italie bonne réponse, ah merde c'est 10 mots dans les mots qui a inscrit le but en or face au Paraguay en 8ème de finale ? ah ah, on fait moins de mal... putain de... combien y a-t-il de stades lors de la Coupe du Monde ? il y avait combien de stades en France pour la Coupe du Monde ? ah ah, on fait moins de mal là maintenant hein ? ah bah ça c'est compliqué quand même il y avait combien de stades alors là ? euh, je vais dire euh... euh, bah non, c'était 10, allez ! voilà, bah voilà, donc dans une prochaine vidéo, tu dois dire que Nicolas de Camion est un très bon YouTuber euh, bah je le dirai voilà, je surveillerai ça bon, de toute façon, tu sais très bien que je regarde tes vidéos, voilà oui, il y a une deuxième prochaine, je fais ça voilà et bah maintenant après, c'est quelques petites questions, bah bah on va passer au Groupe A hein ? ouais, on va commencer au Groupe A alors euh, t'as envie de dire quelque chose ou... moi en fait, moi ce qui me surponde déjà, ce qui m'énerve en fait, c'est que c'était le match d'ouverture Brésil-Croatie euh, honnêtement, autant leur donner la victoire d'office au Brésil, autant que d'avoir joué le match quoi comme il l'a dit l'entraîneur de la Croatie, ça servait à rien de jouer le match, autant leur donner la victoire tout de suite quoi bah oui, c'était un peu le ressenti global quoi, c'est vrai qu'il y a eu quand même de... enfin pas mal d'erreurs d'arbitrage en faveur du Brésil enfin des trucs... enfin surtout que c'était le match d'ouverture en plus, donc c'est la plus mal bah oui, voilà et euh, ouais bon, le Brésil a été clairement avantagé, et puis bon, c'est vrai que... enfin clairement avantagé des décisions qui ont été en leur faveur, on va pas dire qu'il y a eu de la triche non plus mais oui, c'est vrai que c'était un peu dégueulasse, d'autant plus que le Brésil a pas développé un beau jeu a pas fait grand chose, heureusement qu'il y avait Neymar quoi surtout bah oui et euh, sinon la Croatie qui était... je me souviens, ce match, ils étaient... ils avaient fait une belle impression ouais ouais, ils étaient présents parce qu'ils ont quand même inscrit un but je crois, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est que ceux qui avaient ouvert le score oui, oui, c'est ça, ils avaient marqué contre le Brésil finalement ils ont perdu, même s'ils auraient l'argent et mérité match nul ouais, match nul, franchement même la victoire, ils seraient plus... mais bon après le Brésil, chez eux, la victoire, en match d'ouverture, ça aurait été quand même compliqué à aller chercher oui, oui, c'est sûr, mais bon, il y avait moyen, au vu du match, après, quand on a fait du match, on le disait, c'est vrai que c'est... c'était pas forcément super mérité pour le Brésil ouais et pour la Croatie, c'est dommage, parce que du coup, bah, ils sont pas qualifiés ouais, bah donc, ouais, bah, ce gros pas, va donner un peu ce que ça a fait donc le Brésil premier à égalité avec le Mexique avec 7 points mais ils gagnent avec... enfin, ils sont premiers grâce à la différence de but, ils ont plus 5 et donc la Croatie qui a fait 3ème et le Cameroun dernier avec 0 points c'est vrai, le Cameroun aussi, on attendait... bon, on savait qu'ils allait peut-être pas être qualifiés comme ils se tombaient dans un sacré groupe mais on attendait un meilleur jeu de leur part quand même, hein alors, au début, je pense que c'est la plus grosse déception de ce mondial, hein, parce que... enfin, ils ont fait un peu n'importe quoi enfin, c'était un peu comme l'équipe de France en 2010, quoi, parce qu'il y a eu pas mal de bordel en interne ils se battaient entre eux, quoi, enfin... j'ai vu le match, c'était Cameroun-Croatie, je crois il y a Asso Ekoto qui frappait son... Ah ouais, ouais, j'ai vu qu'il y avait un coup de boule, là Oui, puis il y a Alexandre Son qui avait pris carton rouge parce qu'il avait frappé Mandzuki par le dos c'était n'importe quoi, ils ont pété les plombs, donc, ouais Ouais, du coup, après, ils se prennent 4-0 par la Croatie, quoi Ouais, ouais, et puis, ouais, il y avait pas photo et, ouais, ben, un peu étonnant, parce qu'ils ont fait le Cameroun, parce qu'il y avait quand même largement moyen de mieux faire Et puis, le goal du Cameroun, il était pas dans le mondial, parce qu'en deux buts, il s'est pris huit buts, quand même, hein 4-0 contre la Croatie et 4-1 contre le Brésil Ouais, ben, il était un peu abandonné par sa défense, surtout, et bon, après, ils avaient complètement lâché, direct après... Ben ouais, après deux défaites, t'as... Pas en tout à la Croatie, là, contre la Croatie, ils avaient bien lâché Même si j'ai vu le match contre le Brésil, ils avaient... ben, ils avaient pas été mauvais, le Brésil, je les trouvais quand même assez faibles défensivement Ben, c'est friable, et puis... bon, finalement, ils ont quand même pris 4-1 Voilà... 4-1, merci, au revoir Ah, mais Neymar, il fait vivre cette équipe brésilienne Ben, heureusement qu'il est là, parce que sinon, on se demande même s'il serait qualifié, offensivement Ouais, offensivement, c'est Neymar qui est sur tous les ballons Ah ouais, ben, heureusement qu'il est là, c'est un peu comme Messi avec l'Argentil, là... Ils sont décisifs, quoi, parce que sinon, ce serait un peu galère Ben, c'est comme ça que Cristiano Ronaldo avait qualifié le Portugal pour la Coupe du Monde, hein, contre la Suède Ah ben c'est ça ? Ah oui, il en avait Donc il avait mis 3 vues, hein Ouais, ouais, ben, ça suffit pour le Portugal Et ben maintenant, c'est le groupe B Le groupe B, ben... comment on n'est pas à parler de l'Espagne ? Voilà... Oui, ben oui, le groupe, alors... ben, on va citer les noms, donc... enfin, les équipes Les Pays-Bas, le Chili, l'Espagne et l'Australie dans le groupe Et voilà donc la grosse surprise de ce mondial, ben, les champions du monde, les Espagnols qui ont dégagé Enfin, la grande surprise, c'est pas qu'ils ont... enfin si, c'est qu'ils ont dégagé, mais c'est quand même la raclée qu'ils se sont pris 5 à 1 par les Pays-Bas C'était la finale de 2010 Ah oui C'était carrément autre chose Et puis des... des buts mis de par Robben, incroyable, quoi ! Ah oui, ben, impressionnant, c'était un match assez étonnant Enfin, surtout que comme ça, je crois que le premier temps, il y avait un partout Il y avait un super but devant Persi, tête de longevente Et sinon, on se disait que l'Espagne, enfin, elle est potentiellement au pire faire un match nul Mais... ça semble pas perdre Et puis finalement, en deuxième mi-temps, c'était... l'avalanche offensive des Pays-Bas, là, ils ont gagné 5 à 1 avec Robben Et, par exemple, Persi, qui ont été... qui ont été énormes, hein, qui sont énormes en ce mondial pour l'instant Et du coup, ben, ça permet au Chili de se qualifier Voilà, le Chili qui a été... qui a été très bon aussi Oui, ils ont une bonne équipe, hein, faut pas les sous-estimer Oui, une équipe technique, rapide, et puis c'est des battants, quoi, ils sont bien battus, ils ont gagné facilement l'Espagne Ouais, 2-0 Donc l'Espagne, ben, qui est bien dégagé, voilà Et, bon, puis l'Australie qui est dernière et qui a mis, quand même, je crois, le plus beau but, pour l'instant, de la Coupe du Monde Avec ce but de Tim Cale Ouais, et puis face aux Pays-Bas, quand même, une belle prestation Ils ont perdu 3-2, mais ils se sont bien... Ils se sont bien... Ils ont pas eu de réussite, quoi Sur ce match contre les Pays-Bas, ça fait 3-2 Mais, ouais, ils avaient bien joué, c'était... C'était un beau match, ouais Et finalement, bon, ils ont pas marqué un point Ouais, c'est... c'est... c'est dommage, hein Ouais, c'est assez logique, hein, que l'Australie soit éliminé, mais... Oui, voilà, bon... Ils ont pas de chance, voilà, de... De pas avoir fait au moins un point, ils en auraient mérité, hein Parce qu'ils jouent pas mal Ouais, ils ont une bonne équipe Ils auraient pu finir 3-1, mais bon On ne s'attendait pas à ce que l'Espagne chute comme ça, quoi Ouais, ouais, ouais C'est... c'est vraiment... c'est la grosse surprise, hein Ouais, ouais Et puis, il y avait pas photo, quoi Sur les matchs l'Espagne, ils ont... J'ai l'impression qu'ils se battaient pas C'était assez impressionnant Ils en voulaient pas Ils étaient... ils étaient un peu résignés C'était assez étonnant C'était le coup du monde de l'Espagne, là Quand même très décevant, quoi Ouais, bah, tout le monde était choqué, là-bas J'ai vu des reportages qu'ils ont fait en Espagne Tout le monde était choqué Tout le monde s'apprêtait à... ça y est, à fêter la victoire Pour eux, c'est comme si ils battent les Pays-Bas C'est comme si ils avaient gagné la Coupe du Monde, déjà Mais en fait... bah, voilà, vous êtes des 5-1, les mecs, hein Voilà Ah oui, bah, c'est clair, c'est le catechisme Même si bon, on va y rester sur deux coupes Deux coupes d'Europe et une Coupe du Monde Donc c'est pas trop mal Mais là, de partir direct en face de Pôle, c'est... Bah, c'est un peu comme l'équipe de France Qu'ils a le fait en 2002, hein Oui, voilà, bah, c'est après ça, oui C'est exactement la même chose C'est exactement ça, mais... Groupe C Allez, le Groupe C Colombie, Grèce, Côte d'Ivoire et le Japon Voilà, voilà C'est que j'ai ce point final, d'ailleurs Ouais, voilà Grèce 4 et Côte d'Ivoire 3, Japon 1 J'ai envie de dire, sans surprise, la Colombie, première du groupe Bah, ouais, sans surprise Je me disais quand même que ça allait peut-être Batailler un peu plus Je ne sais pas, je ne voyais pas quand même la Colombie à 9 points En plus, il y a sans falcao Même si sur le papier, c'est un peu... Ouais, c'est quand même la meilleure équipe, je pense Ouais, je ne sais pas quoi, parce que la Côte d'Ivoire, ils ont une belle équipe aussi, hein Sur le papier Mais finalement, ils ont largement dominé Cette preface de groupe C, là Avec 9 points Ils ont été faciles Faciles, faciles Et c'est plutôt les 3 autres qui bataillaient pour la 2ème place Parce qu'il n'y a pas eu photo, la Colombie, qui a même sans falcao Avec Rames surtout, qui était très bon Ouais, je suis même limite... Enfin, je suis déçu pour la Côte d'Ivoire, quoi Parce qu'ils ont quand même... Il n'y a pas n'importe qui On a tant de drobas, drobas, kalou Ça reste quand même des noms que tout le monde connaît, quoi Malgré qu'ils ont... Bah, il y a Yaya Touré qui est impressionnant C'est le meilleur joueur de type, je pense, quand même Et, ouais, bah finalement... Ils n'ont pas eu de chance, ça s'est joué au dernier match Je crois qu'ils perdent à la 4ème ou à la 4ème, sinon ils passaient Ouais, ils perdent 2-1 contre la Grèce Ouais, parce qu'ils avaient battu le Japon 2-1 Et pendant ce temps-là, le Japon de Grèce faisait match nul Et eux, après, ils ont perdu contre la Grèce 2-1 Ouais, ils ont perdu la petite finale, quoi Pour aller en 8ème Ils ont perdu à l'Arachide, c'est dommage C'est vrai qu'on préfère quand même voir la Côte d'Ivoire qui fait un peu plus de jeu Parce que l'équipe grecque... C'est malgré qu'ils ont gagné 1€ Ils ont gagné 1€ en 2004 Et ouais, ils ont gagné 1€ en 2004 Mais bon, pour moi, la grosse déception Ma grosse déception, c'est le Japon Parce que je suis assez fan de l'équipe du Japon Et puis là, ils ont terminé avec 1 point Ils n'ont pas été bons du tout Ils n'ont pas découpé leur jeu Moi, j'ai l'explication de pourquoi ils ne sont pas qualifiés Il a marqué en attaque Mark Landers à Olivia Toney Voilà, tout simplement C'est ça, absolument Et au but Thomas Price Et c'était parfait Voilà, c'est exactement ça Sans ça... La frappe de l'aigle, on ne l'a pas vue Il s'est envolé mais il n'avait jamais ratterri Il a trouvé une balle en route Il y avait un mec c'est qui se chassait dans le coin Et PAH ! Il a fait On a miqué C'est l'équipe Japon qui a fait pchit En gros, c'est sûr 4-1 contre la Colombie 4-1 ouais Ah oui, et puis la Colombie Parce que c'est une des seules équipes asiatiques Qui est potentiellement capable d'aller A la limite jusqu'en quart Bah oui, parce que Au niveau des équipes asiatiques La Corée du Sud, il y avait l'Iran aussi Et l'Australie C'était largement la seule qui pouvait faire quelque chose Les autres c'était C'était quand même a priori compliqué Même le quoi que la Corée du Sud aura peut-être pu Mais bon, finalement il n'y en aura aucune Nos équipes asiatiques, elles ont toutes giclé Ouais Après logiquement Au vu de ce qu'elles ont proposé Logiquement Limite, je pense que tout le monde Était focalisé sur le Japon On avait un peu oublié la Corée du Sud Ah oui, je pense En plus c'était le Japon C'était les premiers qualifiés mondial Enfin Ouais, c'était les premiers qualifiés mondial Bon, le Brésil était qualifié bien sûr Le Brésil, oui C'était le Japon Et le groupe des deux coupes Costa Rica, Uruguay, Italie, Angleterre Là j'ai envie de dire surprise Parce que tout le monde s'attendait à ce que les qualifiés Ce soit justement à l'Italie et l'Angleterre Et bien pas de pot, c'est ceux qui sont éliminés Ah oui, je pense que ça aurait été dur à parier Un tel final comme ça là Avec le Costa Rica pro 1000 Alors qu'on pensait quand même qu'ils allaient être tranquillement derniers Ouais, ouais, et au final En phase de qualification Ils avaient quand même fait deuxième derrière les Américains Mais ouais, ils l'attendaient quand même dernier Et ils ont même battu l'Italie Ils ont battu Uruguay sans Suarez D'ailleurs, attention à Suarez Petite dédicace Suarez qui a déjoué son dernier match du mondial d'ailleurs Contre l'Italie Il a pris 4 mois Et puis 9 matchs du monde international Je crois un truc comme ça Tu fais passer en Coupe du Monde Bon c'est n'importe quoi Le gars il est complètement fou Surtout qu'il n'avait pas lieu de faire un truc pareil D'autant plus que celui-là Qui l'a mordu Là il a réagi, il a dit Mon pour moi, je te cite mon pour moi Sa sanction est excessive J'espère sincèrement qu'il pourra au moins rester au prix de ses coéquipiers Pendant les matchs Donc limite il s'en fout qu'il a été mordu Ah oui ? Je viens de voir ça sur Eurosport Je viens de voir ça là Ah oui ? A quelle limite c'est là ? Ouais c'est exactement ça Ouais c'est quand même... Bref, peu importe Grosse surprise, c'est vrai qu'on attendait l'Italie et l'Angleterre Qui a fait une phase de poule incroyable Ils battent l'Italie, ils battent l'Uruguay Ils font le nul contre l'Angleterre Très étonnant cet équipe de Costa Rica A voir ce que ça va donner C'est peut-être la Grèce ? Il me semble que c'est la Grèce Il me semble que c'est la Grèce Je vais aller voir ça en direct live Ouais c'est la Grèce C'est la Grèce Ouais on attendait surtout l'Italie Surtout après le match qu'ils ont livré contre l'Angleterre Qui sont pas mauvais Il y a Rounais Ils ont pas gagné un match Ils méritaient mieux quand même Moi j'aime bien leur style de jeu Ca va pas payer Et puis surtout qu'ils sont déçus Parce que l'Italie est éliminée Ils ont au moins gagné un match Contre l'Angleterre C'est un match nul contre le Costa Rica Qui était sans doute L'équipe la plus facile à jouer pour eux D'accord Ouais C'est dommage en Angleterre Oui désolé On va parler là C'est pour ça Et c'est le bug Il y a mon frère qui me parlait là Qui est venu dans ma chambre Rien à voir Les aléas Et c'est l'intrus Et c'est l'intrus C'est l'intrus Dans la vidéo Voilà Je disais que l'Italie peut sortir de la tête haute C'est un bien grand mot Mais ils ont moins le mérite d'avoir gagné un match contre l'Angleterre Tandis que l'Angleterre n'a pas gagné de match Et surtout contre le Costa Rica Qui était sans doute sur le papier L'équipe la plus facile à jouer pour eux Bah oui c'est clair C'est la Coupe du Monde Elle est bizarre de toute façon depuis le début Elle est étonnante Il y a beaucoup de surprises C'est assez spectaculaire Parce qu'il y a déjà au niveau des Comment être revu par match quasiment On va pas s'en plaindre après Oui oui ça c'est sûr c'est excellent Et il y a des dénouements assez inattendus Comme avec cette équipe du Costa Rica Et maintenant c'est le groupe de la France Le groupe de France France, Suisse, Équateur et Honduras Le fameux groupe de la France Le fameux groupe de la France Qu'on craignait Qu'on craignait Il y avait qu'à voir dans les journaux Dans les médias L'équipe etc Alors je précise pour tout le monde On a l'impression qu'on jouait le Barça Je précise pour tout le monde Très cool Entre très cool et les journalistes C'est une grande histoire d'amour Oui c'est pas grand ça Mais ils font quand même doucement marier Ils disent n'importe quoi Il y a qu'à voir France, Suisse On a gagné 5-2 Limite on était champion du monde Après il y a eu 0-0 Ça y est on était éliminé contre le Nigérien C'est quasiment ça Et puis même contre l'Ukraine Quand on s'était qualifié Eh non on ne les a pas découragé Non bah à peine pas quoi Ah oui c'est ça Bah oui enfin Bah pareil oui contre l'Ukraine Ca perd 2-0 C'était éliminé Il n'y avait rien à dire Après ça se qualifie Je me souviens il y avait quand même marqué L'équipe de France peut-elle gagner la coupe du monde Direct d'entrée Alors qu'on avait failli sortir contre l'Ukraine C'est un peu ridicule au niveau des médias sportifs C'est vraiment abusé tout ce qu'ils racontent Enfin bref Donc la France première Ils ont quand même bien joué les Français Contre l'Equateur Ils ont quand même bien joué Bon la Suisse voilà Ils ont fait le carton 5-2 3-0 contre le Honduras Bon ça reste la Suisse et le Honduras Après derrière La Suisse c'est quand même très étonnant La Suisse de gagner Enfin quand il y avait 5-0 au 110ème Moi je comprendrais rien C'est énorme dans le coup du monde 5-0 C'est quand même très fort Après le Honduras C'est tout à fait logique Ils sont vraiment une équipe Une belle équipe C'est pas une équipe de foot Ils sont un peu T'as l'impression que c'est une équipe de rugby que t'affrontes Bah quasiment Ils jouaient Peut-être au niveau de ta tête surtout Ouais mais ils jouaient surtout sévère Face aux Français Après ils avaient raison Ils avaient pas 36 solutions Il fallait jouer Si vous voulez mettre un but Et ça fallait payer Parce que Pogba aurait pu prendre rouge d'ailleurs au premier match Ouais ouais Bah c'est ça Le problème de l'équipe de France Enfin je pense C'est Pogba Parce que sur le terrain Des fois il a du mal à se calmer À contrôler le Sener Et Deschamps il l'a dit Pogba il a Il a du mal à se calmer À contrôler le Sener Donc Bon après c'est un très bon joueur Les adversaires peuvent jouer là-dessus effectivement Bah oui bien sûr Et voilà Après contre Donc l'équateur Bah on tombe sur un très très bon gardien Ouais Bah puis des attaquants Qui mettent tout sur le gardien aussi Parce que Il a fait quelques belles parades Mais il y en a eu pas mal sur lui Ouais contrairement à Autre choix Qu'on a pas cité avant Au Mexique Oui Qui joue à Ajaccio quoi Le mec joue quand même à Ajaccio quoi Il est connu dans son pays Et il joue à Ajaccio quoi Ouais bah c'est ce qu'il dit Il parait que c'est une star en Amérique latine Quasiment Mais en Europe il joue à Ajaccio Donc c'est très étonnant Surtout qu'il est vraiment un des meilleurs gardiens du monde Il est très spectaculaire Enfin il n'y a qu'à voir ses arrêts C'est incroyable ce qu'il fait Et puis il joue à Ajaccio Surtout qu'à Ajaccio ils sont en Ligue 2 je crois maintenant Enfin je pense qu'il a dû Il a dû se libérer de son contrat je pense Ouais ouais je pense qu'il va bouger J'espère qu'il va pas rester en Ligue 2 C'est quand même un regard d'intérêt Après après s'il se sent bien Ajaccio Il s'y reste pas là Mais bon Ouais ouais Il fait ce qu'il veut Mais surtout étonné qu'il n'y ait pas de plus grands clubs qui le courtisent Ouais à mon avis ça va se passer ça pendant la période de transfert là Bah il y a moyen Après voir quelle équipe le prenne aussi Je le sais pas Et du coup le Honduras qui finit dernier comme ils ont perdu contre l'Equateur Logiquement ils ont perdu Et la Suisse qui accroche cette 2ème place au dernier match 3-0 ils ont gagné facile avec un tripli de Shaqiri Ah ouais il allait faire un gros match Bommage Shaqiri et l'Equateur qui finit 3ème Et l'Equateur j'ai pas tout compris ce qu'il faisait à la fin du match contre la France Parce que c'était la France qui jouait vite pour gagner le match Alors qu'il n'y avait pas besoin de gagner Et l'Equateur gagnait du temps Le gardien l'Equateur gagnait du temps Je sais pas pourquoi j'ai pas compris ça Alors qu'il était sûr de dégager Ah bah oui bah voilà C'était vraiment c'est étonnant je sais pas Bon la France qui se qualifie très logiquement Belle phase de groupe en sud de France Et qui va affronter de Nigéria alors De Nigéria Ca parlera peut-être à la fin Voilà Quand on en reparlera dans la prochaine émission On prend les 8ème Ouais Le groupe F Bah voilà L'Argentine La Bosnine Et l'Iran Bon bah là oui c'est C'est logique hein Bon l'Argentine on les attendait à 9 points sur ce Bah ils peuvent dire surtout Merci Messi hein surtout Bah heureusement qu'il y a eu Messi Bah s'il y a pas Messi d'ailleurs Si on enlève les buts de Messi là Ils sont enlève les plus là Ils sont enlève les plus là La différence de buts est pas là même Parce que bah Messi ouais qui a été par exemple Qui était là C'est vrai que c'est que l'Argentine Qui a pas été terrible terrible Y a pas beaucoup de jeux Y a une attaque de folie Il y a peut-être la meilleure attaque du monde devant Avec des Agüero L'Avedi Di Maria Messi Ce que vous voulez Même Iguen c'est n'importe quoi l'attaque qu'ils ont Et euh Bah ils arrivent pas à faire Faire du jeu quoi Y a Messi qui fait Qui dissipe quelques ballons Et tout ça Mais sinon c'est pas Y a pas de fond de jeu C'est pas terrible Et bah Ouais en plus Si on met contre la Suisse en 8ème Donc Ils devraient passer sans trop de soucis Ils jouent la Suisse ? Bah oui Bah oui Bah oui Comme nous on joue le Nigeria Bah oui oui Faut suivre hein Et le Avant le dernier match que devait jouer le Nigeria Contre bah justement Contre l'Argentine Le gardien Enyama Qui joue à Lille Puisque tout le monde sait que je supporte Lille C'est pas pour dire Voilà C'était quand même le dernier Le gardien C'est de ne pas savoir plus de but hein Pas dans cette Ligue du Monde Alors que Messi lui en met 3 dans la vue Bah Enyama oui On le connait Bah il avait passé plus de 1000 minutes sans but en Ligue 1 Ouais Et puis là ils avaient fait 0-0 contre l'Iran Ils avaient gagné un 0 je crois contre la Bosnie Même si je crois que la Bosnie s'était un peu fait voler C'était assez litigieux ce match Alors ce match là c'est le seul que j'ai pas vu en fait Je l'ai pas vu non plus Mais j'avais vu des articles comme quoi Il y avait un but de refuser je sais pas quoi C'était très litigieux la victoire de Lille Ouais mais dans cette Ligue du Monde c'est ça que je trouve un peu bizarre C'est qu'il y a des buts refusés comme la France Quand ils ont eu le 6ème là Quand Benzema marquait le 6ème but là Quand il y avait 6-2 Il y avait eu 8 quoi l'arbitre Personne ne l'avait entendu siffler quoi Bah oui ce qu'il a sifflé Oui il a sifflé à beurre C'est une histoire un peu des bites C'est vrai que c'est assez étonnant Bon après ça L'arbitre qui a sifflé pile à ce moment là Pile au moment où Benzema frappe Où il y a le centre Où quasiment il y a la frappe de Benzema C'était un peu bizarre vraiment Bon c'était pas le plus choquant Vu que la décision a été faite Heureusement Mais bon il n'y a quand même pas quelques erreurs d'arbitrage C'est clair Après tu me diras 5-2 ou 6-2 C'est la même chose quoi Oui oui 6-2 c'est un match de tennis 5-2 voilà 5-2 non 5-2 non Voilà pour la deuxième donc du coup Le Nigeria là Qui accroche cette 2ème place Bah même en perdant à la fin Parce qu'ils ont perdu 3-2 contre l'Argentine Et la Bosnie qui est ni trop à contre l'Iran Ils se sont quand même bien battus Face à l'Argentina 3-2 C'était un beau match Ah oui Ils ont mis le coup vu Et puis voilà Et puis bon A l'heureusement que Bessier est en forme aussi Parce qu'il a mis doublé Puis l'Iran qui s'est bien accroché quand même 0-0 contre l'Iran Certainement certainement pas Ils se sont bien battus Ils n'ont pris que 4 buts Ils n'ont pris qu'un but Ils ont fait faire 0-0 contre l'Argentine Ça aurait été mérité J'ai vu le match Ils auraient même pu gagner Ils ont eu des occasions de fou Contre l'Argentine Des contres à jouer et tout ça Bon bah Messi a mis Lucarne à la fin Mais sinon Il aurait quand même mérité mieux Et après ils se prennent 3-1 contre la Bosnie Ouais 3-1 contre la Bosnie quand même Là la Bosnie a bien pris le dessus Mais sinon ils ont fait une... Bah ils n'ont pas été mauvais l'Iran Pas mal Parce qu'on vraiment connaît Je connais qu'un joueur de Jaga Et sinon le reste c'est ce qu'on connaît au bataillon Moi je n'en connais aucun non plus Ah donc voilà Ah oui Donc bravo eux quand même Parce qu'on ne les plaçait pas Ils ont pris 4 buts Je me tendais à 6-15 Moi aussi Je pensais à un carton contre l'Argentine Bah en fait Bah pas du tout Moi je m'attendais à un 4-5-0 Surtout qu'il y avait Il y avait quand même du beau monde d'un athlète Ouais surtout avec Messi quoi Voilà Et finalement non Finalement non Enfin heureusement que puisqu'il y a là c'est sûr Parce que sinon l'Argentine Qui aurait été sans doute un peu triste Ouais mais là Alors Si l'Argentine perdait contre l'Iran Alors là c'est bon Mais ça aurait pu vraiment Ça aurait pu Ouais j'ai vu le résumé du match Ça aurait pu Ça s'échoue à rien quoi Encore une fois c'est les gardiens Tous les gardiens de toutes les équipes font une très bonne coupe du monde je trouve Il y a de sacrés arrêts De sacrées occasions Ah oui Il y a de sacrés Il y a de très bons gardiens Il y a de beaux arrêts Il y a beaucoup de bums Il y a aussi beaucoup de beaux arrêts Ouais Les gardiens Les gardiens sont pas mal mis en valeur Voilà Ouais parce que c'est le groupe G Ouais Le groupe de l'Allemagne Des Etats-Unis Du Portugal Et du Ghana Le Portugal bah Voilà hein Cristiano a qualifié son équipe Bah pas pour rien Mais bon voilà Troisième quoi Bah ouais C'est le deuxième groupe de la mort Ouais Et bah le Portugal donc qui est sorti On s'attendait à ce qu'il y a On s'attendait Ouais je m'attendais un peu Qu'il y a un Un Portugal potentiellement sorti Moi je voyais Allemagne Portugal Et Etats-Unis Ghana Voilà Ouais Je voyais Je voyais même une petite surprise Avec un Etats-Unis au Ghana C'est ce qu'il s'est passé Mais faut dire que Les trois équipes C'était assez ciré Entre elles Il n'y a pas un gros écart Parce que le Portugal a pas développé Un beau jeu Elle n'a pas développé grand chose D'ailleurs Bah ouais Notamment ils sont 4-0 L'Allemagne Ouais les 4-0 d'entrée de jeu Et mon pépé qui prend un rouge C'est un peu stupide là Et bon bah Au fond il n'y avait pas photo De toute façon L'Allemagne aurait gagné tranquillement Mais Enfin c'est vrai C'était assez étonnant De voir l'Allemagne Comme ça gagner Si facilement Contre le Portugal Mais ouais le Portugal Il y a un cas Le Ghana c'est bien accroché aussi Ah le Ghana ? Bah j'ai eu le match Contre le Portugal Bah moi j'ai eu le match Contre l'Allemagne Ah oui Ils se sont démenés Deux-deux Ils se sont battus Ah oui Ils ont fait un bas bon résultat Deux-deux contre l'Allemagne C'est quand même pas rien Et euh Et puis bon bah là Ils perdent contre le Portugal Même si bon bah Sur une erreur du gardien Mais bon il méritait mieux Mais ouais c'est vrai C'est un peu étonnant Cette équipe de Portugal On attendait beaucoup Et qu'il y a quand même Ronaldo dedans C'est pas rien Et Ronaldo il est un peu tout seul Et puis il n'a pas réussi A être décisif comme l'ont été Messi ou Neymar Enfin il a pas mal Pas mal buté Sur les gardiens Enfin il n'a pas réussi A être autant décisif Et puis bon ce cas c'est que Son équipe Elle n'a pas aidé du tout Parce là vraiment Il n'avait pas beaucoup de ballons Surtout les matchs Ils n'ont pas été Ils n'ont pas été Surtout contre l'Allemagne Après il n'avait plus PP Donc euh Ah ouais C'était vraiment très étonnant Ce jeu du Portugal C'est bizarre C'est quand même du niveau Sur le papier Bah c'est encore C'est encore une surprise Voilà Portugal est une encore Une grosse équipe Et bah ouais Un petit mot sur les Etats-Unis C'est vrai que les Etats-Unis J'ai vu un peu jouer Pas le dernier match Mais j'ai vu le deuxième match Contre le Portugal Bah là ils ont la liberté De gagner justement Ils étaient vraiment au-dessus Une maîtrise dans le jeu Impressionnante Les Américains Ouais Ils ont fait de partout Contre le Parfoula Ils jouent vraiment pas mal Les Américains Moi j'aime bien J'aime bien leur style de jeu Après ils n'ont pas des joueurs Super connus par Dempsey 2-3 joueurs 2-3 noms Barclay 2-3 artistes qu'on connaît Mais Il n'y a même pas Denovan Et puis Ils jouent vraiment pas mal Alors après c'est juste Dempsey Ce n'est pas l'acteur Qui joue dans Grey's Anatomy Ouais Non parce que Ça n'a rien à voir C'est pas du tout la même chose Ouais Les Etats-Unis Je pense Ce qui les a sauvés C'est la victoire Contre le Ghana Ah bah c'est sûr Il gagne à la 4 en 5ème Je crois sur une tête de Brooks Ouais Alors que le Ghana Venait d'égaliser par Ayou Et ouais Il gagne à l'Arachie C'est un match qui était assez sérieux je crois J'en rappelle tellement Mais Ouais Un match serré Très très beau match En termes de qualité du jeu Ouais Ouais Moi j'ai vu le match C'était un bon match Limite Peut-être pas 5 étoiles Mais allez Ou moins 4 quoi Bah il y a moyen Les matchs des Etats-Unis Moi je l'ai vu Je l'ai vu 2 Bah le Ghana et le Portugal Donc Et ouais C'était vraiment C'était vraiment de beaux matchs à voir quoi De toute façon Il y a beaucoup de matchs comme ça là Dans tous les groupes Ah oui Il y a pas mal de spectacles Ouais C'est bien Mais c'est ce qu'on attend Surtout dans une Coupe du Monde quoi Bonjour Assiste On suit dans les 8ème Ouais Bah Bon je pense Parce qu'il y a quand même Bon il y a peut-être Il y a des affiches Et voilà On a peut-être une surprise Entre l'Argentine et la Suisse Belgique et USA Donc Après ça va Après je vais pas porter la place Oui Après ça va Après ça va Je vais pas porter la place Mais imagine une Algérie Qualifiée Qui affronte la France Moi c'est bon Moi je sors pas de chez moi Voilà Mais j'ai rien contre les Algériens D'autant plus que j'ai de la famille là-bas Donc voilà 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 Oui ça peut faire France à Algérie Ouais bon ça serait quand même étonnant Parce que si l'Allemagne Se fait sortir par l'Algérie D'autant plus que l'Allemagne C'est quand même une des meilleures équipes Là Vraiment Ouais Moi je vois bien l'Allemagne Vraiment comme meilleure équipe Avec je sais pas L'Argentine Ça va être excellent Il y a les Pays-Bas Mais je sais pas trop Mais l'Allemagne je les sens pas trop mal Ouais Voilà l'Allemagne ils sont bons dans ce mouvement Après si l'Algérie produit le même jeu que le Ghana Lorsqu'ils ont joué contre l'Allemagne Et qu'ils ont un peu plus de réussite Ça peut le faire Pourquoi pas avoir Parce que ça va être un match intéressant Parce qu'ils jouent très bien L'Algérie joue très bien depuis cette coupe du monde Ah oui Puis leur entraîneur C'est pas n'importe qui Tout le monde le connait en France Ce coach Vahid Bah Vahid oui il est Il est quand même regretté Moi je me souviens de la Coupe de France 2003 Il y avait Chichigaïm C'est un petit village à côté de chez moi Et ben elle était en demi-finale contre Rennes Et à l'époque c'était Vahid qui entraînait Rennes Ils ont joué au stade de la Meno à Strasbourg Et à la mi-temps on menait Chichigaïm menait 2-0 Et laisse tomber Vahid il pétait un plomb sur le banc Il a engueulé ses joueurs de bon à rien Il les a massacré je pense au vestiaire Parce qu'après la Chichiga il m'a perdu 4-2 quoi Donc voilà Ils se sont fait massacrer Mais c'était un bon match Ah bon il est réputé Vahid Il est réputé c'est sûr Bah d'ailleurs on va passer à ce groupe le groupe H Ouais Belgique Algérie Et Russie Corée du Sud Bah ouais donc on va remplacer quand même la Belgique favori Bon bah il sera pas déçu Même si dans le jeu ils ont été un peu Bah moi Bon je vais le raconter à mes auditeurs Et à toi je te l'ai déjà dit Moi le match contre la Belgique contre l'Algérie Il restait 3 minutes de jeu Je suis rentré chez moi Et je voyais tout le monde dehors Avec des drapeaux, des maillots algériens et tout Donc je m'enseigne je suis là ils font quoi l'Algérie Ils sont en train de gagner 1-0 et tout Je regarde les 20 dernières minutes du match Ils se prennent 2-1 Je regarde dehors Il n'y avait plus personne Ouais C'était comme Voilà Mais après 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 Ils avaient défendu à fond à fond Vraiment à fond Bon et puis du coup c'est dur de Bah je pense qu'il n'y avait que ça à faire Après avoir mis des buts Après avoir mis des pénalty Ah bah oui Parce que face à des hasards Et des hasards Voilà quoi Tu Tu prends pas le risque de trop attaquer face à lui quoi Parce qu'il est sur un contre hasard Et les lancers tu l'arrêtes pas trop Ah bah ils avaient bien joué mais c'est vrai qu'ils avaient un peu réussi Ils avaient eu l'occasion un but quoi C'était ça Et puis bon bah C'est pas passé finalement C'était bien Finalement ils se califient quand même Ouais ils se califient quand même Sur ce dernier match Je compte le réussi Un très bon match aussi Deux buts de la tête hein Un but russie C'est une russie qui marque de la tête Et l'Algérie c'est pareil Sur un coup franc Je sais pas ce que tu voyais comme euh Bah moi je voyais belgique russie qualifié hein Ouais belgique aussi tu vois Un peu près comme tout le monde je pense quoi Mais euh Après quoi Après c'est vrai que l'Algérie L'Algérie je me souviens avant la coupe du monde Ils avaient joué contre la Roumanie Et euh ils avaient des vrais très très gros match Et c'est là où je me suis dit Ah s'ils continuent à jouer comme ça Il y a moyen qu'ils soient africains Donc euh Oui ils avaient fait un super match D'ailleurs l'Algérie c'est la première équipe africaine A avoir inscrit 4 buts En un match dans une coupe du monde Contre la Corée du Sud Parce que généralement Les équipes africaines Elles brillent pas tellement en coupe du monde Attends le Ghana Bah par les grands pays quoi Ghana, Alchérie, Maroc Bah là on trouve au niveau des équipes africaines On trouve l'Algérie et le Nigeria Qui tombent contre la France Et l'Allemagne quoi Et l'Allemagne donc Ils sont encore tiers pour l'Algérie Ouais voilà Et donc la Corée du Sud Qui a quand même plutôt déçu En étant dernière Ils ont pris une bonne raclée Contre l'Algérie Ouais 4-2 Et puis match nul Et contre la Russie Une défaite contre la Belgique Contre les Belges Et puis voilà les Belges quoi On était au dessus Ils ont gagné sans problème Bon après c'est des petits scores quand même hein 1-0, 1-0, 2-1 Sur Contre la Corée du Sud Ils ont Ils ont Ca a été laborieux quoi Ils n'ont pas développé un jeu fantastique Mais bon c'est final Ils ont finalement Ils ont réussi un peu vers la fin Puis c'est passé Ouais ouais Des finales Sinon c'était C'était laborieux Mais bon finalement ils n'en ont pas encore même Voilà Bah du coup Voilà Du coup On va quand même dire les affiches Enfin les huitièmes de finale Donc il y aura Pays-Bas-Mexique Costa Rica-Gresse France-Nigéria Belgique-Etats-Unis Brésil-Chili Conombi-Urgue Allemagne-Algérie Et l'Argentine Contre la Suisse On se lance dans des pronos On fait quoi ? On se lance dans des pronos On se tente On se mouille On se lance dans des pronos Allé Bon c'est parti Pays-Bas-Mexique Pays-Bas-Mexique Les Pays-Bas aussi Je vais quand même dire les Pays-Bas C'est vrai que là Viu ce qu'ils ont montré Offensivement Il y a que les robots devant par-ci Ça peut faire même Même s'il y a un choix au but Ahah Les Pays-Bas quand même Costa Rica-Gresse Moi je verrais bien le Costa Rica J'ai envie de dire le Costa Rica aussi C'est vrai que je ne suis pas du tout fan de la Grèce Mais pas du tout Je vais quand même dire le Costa Rica Belgique, Etats-Unis Je pense que tout le monde voit la Belgique Je suis fou, je vais dire les Etats-Unis C'est une équipe qui plaît Pourquoi pas Les Etats-Unis C'est bien, tu te mouilles France, Nigeria C'est pas que Je me tape mais comme je connais bien Le goal du Nigeria quand même Mais bon allez Je vais dire la France quand même D'après j'ai vu ce qu'ils ont montré Et puis bon Avec le vrai 11 Qui n'était pas là contre l'équateur Je pense que je vais quand même dire la France Mais si Nigeria peut quand même poser des problèmes Pourquoi pas On va quand même dire la France Logiquement sur le papier c'est la France quand même Bien au-dessus Brésil-Chili Bah Brésil hein Je suis pas sûr J'aurais envie dire Chili C'est vrai, vu ce que le Brésil a montré Dans cette phase de poule Parce que moi j'étais pas Je suis pas fan à part Neymar qui était là Mais moi j'ai bien aimé le Chili Leur combativité tout ça, Sanchez J'ai envie de dire Chili Même si bon Le coup du monde au Brésil normalement Il devait quand même être motivé J'ai que la France au Chili quand même Bien 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 Colombie-Uruguet Moi je dis la Colombie parce que sans Suarez L'Uruguet gagne pas On a bien vu en face de groupe hein Ouais j'ai envie de dire le Colombie aussi Et puis l'Uruguet j'aime pas du tout leur style de jeu non plus Enfin c'est une équipe qui joue en contre Et puis bon bah là y'aura pas ce soirée Donc du coup devant ça sera encore plus Ce sera pas super beau Parce que ce serait que quand on regarde l'Uruguet C'est surtout pour Cavani sur la devant Qui font de belles choses de temps en temps Mais sinon c'est vraiment pas pour l'Uruguet Et puis je suis quand même plutôt fan de la Colombie Un peu c'est un match compliqué Mais ouais ça va être un bon match Je suis assez fan de leur jeu puis Ramès qui est en grande forme Ouais Ça va faire un beau match Ça va faire un beau match Argentine-Suisse Argentine-Suisse Bon bah ouais ouais Mais pour moi ça sera Argentine J'ai envie de dire la Suisse quand même Ouais Bon ok on face à Messi quand même Si Messi est en forme c'est à dire que la défense de la Suisse Qui est pas montrée Quand même t'as rencontré la France Là c'était un peu l'anarchie je pense Messi et moi qui Qui passe plus facilement qu'à l'habitude Donc peut-être que ça peut jouer là quand même la différence Et puis ouais bon je vais combler là gentiment Ouais moi je dis la Suisse Allez tentez la Suisse Et le dernier match bah à Nouman et Algérie Bah moi je dis l'Algérie Soyons fous Ouais C'est quasiment C'est une des deux trois équipes Qui Je les vois limite Ouais bon Ah bah c'est sûr L'Allemagne c'est Enfin il reste qu'à part Les Pays-Bas La France Le Brésil Et l'Allemagne Et l'Argentine Y'a pas tant Pas beaucoup de De grands favoris Pour cette coupe Ouais y'a pas Beaucoup de grandes nations Sur le papier Mais bon On peut avoir une surprise Enfin on va en avoir des surprises Je pense là y'a moyen Qui se pose des trucs assez étonnants Si ça se trouve y'aura Mexique Costa Rica Nigéria Etats-Unis Chili Et on va rien comprendre C'est vrai non Si ça se trouve l'Algérie Elle gagne la coupe du monde Il sort que chez toi Il sort que chez toi J'irai peut-être faire la flette avec eux A condition qu'ils gagnent Voilà Et bah on se retrouve Pour les huitièmes de finale Après les huitièmes Ah ouais Faut faire un petit compte rendu aussi Les huitièmes Après on se retrouvera Ah ouais c'est bon On a même pas dit On se retrouvera pour les quarts Et après la demi Et la finale Enfin les finales oui Puisqu'il y aura un match de la 3ème place Oui Voilà Exact Et bah A très bientôt pour la suite Et pour les huitièmes A la prochaine Très cool Bah ouais Merci de m'avoir invité Et puis bon Salut à tous 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 Chou� à tous Toupence